La lecture, jadis prisée par l'ancienne génération, manque de plus en plus d'adeptes. Aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus orientée vers l'Internet et autres documents électroniques. Ce qui porte préjudice aux librairies et à la fréquentation des bibliothèques. Les enseignants sont formels. Cette situation ne peut que contribuer à la baisse du niveau d'instruction. Ce que je veux en dire, c'est d'abord que l'enseignement au Sénégal, c'est l'enseignement du français et en français. On enseigne le français et les autres disciplines également sont enseignées en français. Cela signifie qu'il faut donner à la langue tous les crédits nécessaires d'ici que le diola, le mandin ou une autre langue remplacent le français. Mais puisque c'est la langue officielle, c'est la langue d'enseignement, il faut lui donner toute sa dignité et l'apprendre. Et pour cette raison, le meilleur apprentissage, c'est la lecture. Et il est dommage de constater aujourd'hui que les élèves ne lisent pas beaucoup. Or, la meilleure méthode de maîtrise du français, entre autres, passe effectivement par la lecture. Même nous autres enseignants, nous déplorons cela. Parce que ce que le livre peut apporter les autres, n'est-ce pas, moins de communication, bien de capolais, n'est-ce pas, communimatique, ça ne peut pas apporter. N'est-ce pas, le livre va dans le cadre de la formation, n'est-ce pas, de l'élève sur le plan, n'est-ce pas, comme encore expression, mais également aussi orthographe, tout cela. Donc, c'est un outil vraiment précieux pour l'élève, pour l'apprentissage, quoi. Et l'élève vraiment qui s'y attelle ne regrettera jamais. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication contribuent à une large diffusion et à l'accessibilité de l'information documentaire. Toutefois, elles doivent être utilisées à bon escient pour être plus bénéfiques, surtout dans le domaine scolaire. L'allaitement maternel exclusif, en fait, c'est le fait de donner, n'est-ce pas, le sein à l'enfant, n'est-ce pas, tous les six mois, avec les six premiers mois, sans introduire aucun autre aliment. En fait, c'est ça, l'allaitement exclusif. Maintenant, dans une autre version, il faut le comprendre pour un programme de prévention de la mortalité infantile et juvénile. En réalité, c'est une des stratégies, n'est-ce pas, qui contribue à baisser la mortalité infantile et juvénile. Parce que vous savez, l'enfant de zéro à six mois, c'est quelqu'un vraiment de fragile, n'est-ce pas. Et le fait de lui donner uniquement, n'est-ce pas, le sein, renforce, n'est-ce pas, sa défense. Parce que le premier lait qui sort après la naissance de l'enfant, n'est-ce pas, est constitué de ce qu'on appelle le colostrum. Et le colostrum, peut-être d'une manière un peu banale, n'est-ce pas, constitue une sorte de vaccin. C'est-à-dire, c'est là où se trouvent toutes les protéines, les trucs qui protègent l'enfant en réalité. Ce qui fait que, aujourd'hui, la stratégie, c'est que, quand l'enfant naît, on lui donne, dans l'heure qui suit, le sein. N'est-ce pas, sans introduire aucun autre aliment, ni d'eau, ni autre chose. Et on suggère à ce que, vraiment, les sages-femmes, en tout cas, veillent à ce que l'enfant naît, qui naît aujourd'hui, en tout cas, dans l'heure qui suit sa naissance, qu'il puisse vraiment commencer à téter. En réalité, pour l'usage du Bivreux, il y a beaucoup de choses, en réalité. Il y avait déjà le lait, le constituant. Il y a déjà le récipient qui contient. Et il y a la préparation. Et ça, c'est des éléments, n'est-ce pas, qu'il faudrait maîtriser. C'est pourquoi, vraiment, donc, nous, nous déconseillons, en réalité. Comme chaque année, en période d'hivernage, le quartier Caillor perd le sommeil. Outre les inondations, cette localité de la commune de Ziguenchor fait face à un problème de gestion des eaux usées. Les caniveaux d'évacuation sont devenus des vecteurs de pollution, avec des eaux stagnantes qui empestent le quotidien aux grandes dames des populations qui crient leur détresse. Aujourd'hui, j'ai un cœur électroquité. Pourquoi un cœur électroquité ? Parce que le mois d'août est un mois de souvenirs pour moi. Jour pour jour, cela fait trois ans. C'était le mois d'août, lorsqu'une maison s'écroulait sur un bébé de six mois, il a trouvé la mort. Jour pour jour, cela fait deux ans de cela, en 1995, qu'une maison s'est écroulée devant une vieille femme, il a cassé ses jambes. Aujourd'hui, on est entré dans le mois d'août, le mois d'août qui reprend une croissance accélérée pour la saison pluviale. Et on a pressenti que, cela fait trois ans, que le maire et son équipe municipale ne s'occupent pas de l'entretien de notre quartier. En l'occurrence, le curage des caniveaux et l'enlèvement des ordures. Pourtant, la mairie a dégagé une enveloppe de 18 millions et quelques pour le curage des caniveaux. On ne peut pas vivre sans la santé. Donc, si vous amenez les médecins et vous entrez dans la maison, vous allez constater vous-même les cas. Donc, il faudra que les gens s'arrêtent. Parce que quand ils demandent aux gens de télire, c'est pour régler les problèmes essentiels de la population. Et je lui lance un ultimatum, qu'il a 72 heures pour vraiment curer ces caniveaux. Passer ces 72 heures-là, la population va prendre la décision. Et je m'associerai à la décision de la population vis-à-vis de la mairie de Ziegenchor. Fatigué de supporter cette situation périlleuse, les habitants de Caglor donnent un ultimatum de 72 heures à la mairie pour curer les caniveaux. Passé ce délai, ils se donnent le droit de sanctionner politiquement les autorités municipales. Des vents qui soufflent en rafale à plus de 150 km heure. Hong Kong vient d'affronter Nida, le premier typhon majeur de la saison. Aucune victime n'est à signaler, mais les autorités mettent en garde la population contre un risque d'inondation et de glissement de terrain dans certaines zones en raison des pluies torrentielles. Des centaines de vols ont été annulés, des milliers de voyageurs sont toujours bloqués à l'aéroport tandis que les transports en commun reprennent peu à peu leur activité. L'intensité de ce premier typhon majeur de la saison devrait diminuer. Nida a également touché les Philippines et devrait frapper le sud de la Chine dans les prochains jours. En Libye, c'est une première dans l'offensive des Etats-Unis contre Daesh. Les forces américaines ont mené ce lundi leurs premières frappes aériennes à Sirte contre des positions de l'Etat islamique. Un raid mené à la demande du gouvernement d'Union nationale qui peine à reconquérir la ville aux mains des djihadistes depuis plus d'un an. Les premières frappes américaines contre des cibles précises de Daesh ont eu lieu aujourd'hui infligeant de lourdes pertes aux djihadistes à Sirte. Nos forces ont ainsi pu récupérer des positions stratégiques importantes. Les bombardements ont été confirmés par Washington qui a annoncé que les raids se poursuivront. Ces frappes ont été autorisées par le président. C'est la poursuite de notre méthode de combat contre l'Etat islamique qui consiste à travailler avec les partenaires locaux engagés. Les forces pro-gouvernementales sont parvenues à pénétrer dans la ville depuis le 9 juin dernier, mais subissent une forte résistance des soldats de Daesh sur le terrain. Le gouvernement libyen et la Maison-Blanche ont de nouveau souligné qu'aucun soldat américain ne participerait aux opérations terrestres. Avec la Syrie et l'Irak, Sirte est considérée comme l'un des principaux fiefs de l'organisation extrémiste. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 2 août 2016. Poursuite quotidien qui titre à sa une Non-respect des engagements, encouragement de la transhumance, règlement de comptes politiques par la loi, c'est tâche noire de la gestion de Maki. Ibrahim Bahoum liste les engagements non respectés de Maki Sane. Maëlle Tiam, administrateur de l'APR, il y a plus d'engagements respectés que de revendications non fondées. Douzième congrès du SAES, Malik Fall remplace Seidi Ababakar Diaye. Lutte pour la préservation de la bande des philaos contre l'ébradage des 7 km du littoral. A la une du populaire, remplacée à la tête de l'Office national anti-corruption, Nafi Ngom Keïta défie Maki. L'ex-présidente de Nofnac se dédie et saisit la Cour suprême d'un recours pour abus de pouvoir. Elle attaque le décret présidentiel. Le pouvoir commence à déballer contre Nafi. Toujours dans le populaire, Maud Lo, au lendemain de sa victoire sur gris Bordeaux, je vise le sommet. Tout lutteur rêve de devenir roi des arènes. Je suis prêt à affronter tout le monde. J'étais sûre de battre gris, même si le combat durait jusqu'au lendemain. Double viol au Technopole, le vigile surprend un violeur sur une déficiante mentale et prend sa part. Pour stade le quotidien du sport qui titre à sa une, équipe nationale du Sénégal, Papis peut-il revenir ? Victoire en Coupe du Sénégal, les défis qui attendent LGB. Ligue des champions 3e tour-retour, les grosses cylindrées en piste mercredi. Jeux Olympiques 2016, plus grand nageur de tous les temps, Michael Phelps les adieu à Rio. Nous terminons avec la une de sous nos lombes qui titre à sa une. Maud Lo se trouve une panoplie d'adversaires, j'ai plusieurs perspectives de combat. J'étais convaincue de battre gris. Je ne défie personne, mais prête contre tout le monde. Yekini m'a donné des conseils. Mbaï Gueye fusuit son poulain. Le pire combat de gris. Je suis restée sur ma faim. Papa Sov devait soutenir gris. Gris peut croiser Bala, Lac ou Tafatine. Sa tiestre est remontée contre le phénomène. J'ai voulu corriger si t'es. parce que c'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de vous avoir suivi chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada